Dans le dernier épisode de Kerbal Space Program Making History, on a eu beaucoup de mal à ramener notre minerai depuis la surface de Menemus. Dans cet épisode, on va partir sur Duna, encore plus loin, on n'aura pas le droit à l'erreur. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program Making History. On est dans actuellement ce qui est la dernière mission du jeu, enfin qui ont été ajoutées, vous avez toutes les missions de base ici. Et on va sur Duna qui est l'équivalent de Mars dans notre système solaire à nous. Donc la prochaine étape est d'explorer notre système solaire au-delà de nos lunes. Notre objectif est notre plus proche voisine, Duna. L'équipe de RP a entendu des rumeurs selon laquelle Duna serait peuplée d'araignées robots géants. Rien que ça. Je ne sais pas d'où les gens tirent ça, mais au moins ils ont arrêté de prétendre que Kerbal Space Programme est plate. Votre but est de construire une sonde inhabitée bourrée d'instruments scientifiques pour explorer Duna et mettre un terme à cette stupide théorie d'araignée une fois pour toutes. Très très cool. Donc vous étiez beaucoup à me demander de construire quelque chose dans ces missions, je ne pouvais pas. Mais là ça y est, on en est une, on va le faire. Donc Orbit, Kerbin, Duna, Équateur, faire des expériences, survoler le pôle. Encore une expérience, encore une expérience. Et il faut soit s'écraser, soit survoler quelque chose. Bon, on va voir. Donc visiblement, on va avoir beaucoup de changements d'angle et tout à faire autour de Duna. Donc ça va être assez intéressant, je pense, d'avoir beaucoup de Delta V. Notamment, je pense que je vais mettre des moteurs nucléaires qui sont très 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 efficaces. Bon, ouais, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Direction catastrophe ! Ici Walt, je vous avais... Je vois que vous avez construit la sonde en dépit de mes avertissements au sujet des menaces qui rôdent sur Duna. Au moins, aucun Corbonate ne risquera sa vie dans cette mission insensée. Espérons que vous ne tomberez pas sur des araignées robots géantes là-bas, où elles pourraient trouver un moyen de nous traquer jusqu'ici. Mais tout d'abord, atteignez l'orbite d'attente de Kerben à 200 km à Pouastre et Périastre. Voilà ma fusée. J'ai fait un gros étage de lancement avec ça qui va se barrer en cours de route. Et au-dessus, j'ai un petit étage qui lui devrait aider à partir en fait. Je ne sais pas s'il va nous amener jusqu'à Duna, mais c'est un peu l'espoir, on verra. F5 au KO, on met le SAS, le carburant, enfin la puissance au max et 3, 2, 1. Je vais y aller agressivement, je vais direct commencer à pencher. Alors, c'est une grosse fusée, on a pas mal de puissance. Et en fait, j'ai voulu faire un truc, vous voyez que ce que certains dans d'autres saisons ont appelé la forme suppositoire, qui fait qu'on n'a pas de protection, la coiffe ne dépasse pas. J'ai tendance à préférer ce design-là, c'est un peu plus joli. Est-ce que je ne vais pas un poil trop vite ? Écoutez, on verra bien. Je vais baisser un peu la puissance. Voir... Ouais, non, j'allais dire que je peux éteindre mon moteur, mais non, c'est pas une très bonne idée d'éteindre des trucs en cours de route. Ça veut dire que vous avez mal réparti votre puissance. Il vaut mieux juste baisser la puissance de tout. Donc là, on est déjà à 800 m par seconde, à 20 km d'altitude. Ah ouais, on va très très vite là. Hop ! On lâche nos boosters, ça c'est une bonne chose de faite. Et vous voyez qu'il reste... C'est pas mal le carburant là-dedans, c'est pas mal. Hop ! Vous savez quoi ? On va se mettre carrément à plat. Pas forcément le lancement parfait, mais on est pas mal. Donc là, 196, je vais commencer à faire un petit mouvement vers le bas. Et 200. Ah non ! Ok, donc là, vous voyez que ça m'a tourné dans la direction opposée à ce que je voulais. Donc c'est pas grave, j'ai de la marge. Donc vous voyez que, hop, je me permets carrément de faire un demi-tour complet. Sachant que ce que je veux, c'est être... Ok, donc on a un peu dévié. Écoutez, on verra comment on est à ce moment-là. Là, on est exactement à l'opposé de... Là, on a envie d'être. Je pense que quelque chose comme... On va faire quoi ? Le quart, même pas le quart du tour de la planète. On va se mettre à peu près ici. Donc là, on accélère le temps. Et vous voyez qu'en fait, hop, ça nous remonte très légèrement. C'est un tout petit peu de RCS pour essayer de se remettre sur le droit chemin. Alors sachant que le seul RCS que j'ai est là-dedans, donc c'est pas idéal. Ouais, vous voyez qu'il fait quasiment aucun effet. Mouais, 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 mouais. De toute façon, on a un peu de marge. C'est pas grave, juste c'est dommage qu'on soit... On est à 2 degrés, là. Ok, 10 secondes avant la voie 6. Et bien, c'est parti. Vous voyez qu'on a tellement de puissance que ça va vite, vite monter, Périastre. D'ailleurs, on est combien au niveau carburant ? Ouh, on va peut-être finir notre carburant sur 7 étages, en fait. Enfin, 7 étapes. Je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps, mais pas sûr. Ok, là, ça vient de se terminer, donc on vire ça. Et on continue avec ceci, ce qui est beaucoup plus léger. Ça, c'est pas mal. 187... Ah, planifié. Ok, bon, bah, j'avais pas fini, mais ok. Maintenant que vous êtes en orbite, il nous faut atteindre la SDI, la sphère d'influence de Duna. Planifiez bien votre manœuvre, vous ne voulez pas finir l'atmosphère de Joule. Bon, je suppose que je vais pas avoir de bonus pour ça, c'est un peu dommage, parce que ça aurait dû être mieux s'il m'avait pas coupé. Bref, on libère notre vaisseau. Et voyons voir, on va vouloir aller sur Duna quand elle... Ah, bah... Alors, j'ai mon... Mon KSP.Olex.biz sous les yeux, et je crois que je suis globalement à la position parfaite pour partir. Et autour de Köben... Ok, autour de Köben, on va vouloir partir quand on est à peu près là. Il va nous falloir... Alors, bon, il va nous falloir 990 mètres par seconde. On va voir combien ça, ça va nous prendre. Ok. Ouais, oui, regardez, c'est... Oui, c'est globalement ça. Donc, juste pour regarder... Delta V actuelle... Ça me met 3900, mais ça compte pas cet étage-là spécifiquement, c'est l'image. Bon, écoutez, on verra bien. Je me fais pas trop trop d'inquiétude. On va accélérer un tout petit peu. Et à peu près ici, on va vouloir accélérer. Ah, avant d'oublier, par contre... Ah non, toi, c'est bon, t'es déjà... Ok. C'est bon, elle, elle est déjà sortie. Par contre, on va sortir, voilà. Les panneaux solaires. Se mettre en prograde. On active un peu ça. Tiens, je vais en profiter pour couper ça. Comme ça, on va surtout utiliser ces réservoirs-là. Il me restera ceux-là au cas où. Même si je pense que j'ai largement trop de... Largement trop de puissance. Mais bon, bref, c'est parti. Là, je suis bien positionné. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, ça va pas être très, très, très rapide. Faut pas oublier que j'ai pas des trucs gigantesques. On va juste espérer qu'on a... J'espère que j'ai assez de panneaux solaires, surtout. Assez de batterie et tout pour la transmission. On verra bien. Ça, c'est pour le coup quelque chose que j'ai assez peu fait, finalement. Donc, ouais. Oula, 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 oula. Alors là, ça va aller vite. Alors, vous voyez qu'on a un nœud légèrement ascendant. Mais on est bon. Oh. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin ? Alors, attendez. Ce que je veux faire, c'est ça. Est-ce qu'on est en position la plus proche ? C'est où ? Position la plus proche. Ah, oh. Oh, oh. Bah, ça y est, on a notre rencontre. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir ici et voir. Alors, je veux me freiner. Donc, si j'arrive comme ça, ça va me... Attendez. Ouais, si j'arrive de ce côté-là, ça va m'accélérer. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si je vais... Voilà, plus vite, c'est bien. Et j'ai envie de monter ma trajectoire. Alors, ça, c'est pas encore assez précis. Ah, quoique, parce que... Mais, vous voyez, moi, ce que je veux, c'est arriver ici. Mais, vous voyez que là... Oh, là, je suis qu'au RCS, hein. Ok. Mais, c'est très, 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 très lent de me pousser dans la position que je veux. Je vais peut-être attendre un poil. Et, j'espère que vous n'entendez pas l'eau. Mon studio a un Vélux et il pleut de chaudes gouttes. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ah, non, justement. Tiens, toi, on va te déployer l'histoire de... Ah, ouais, si vous l'entendez, forcément, là, c'est une catastrophe. Il faisait beau toute la journée. Tristesse. Ah, attendez quoi. On va faire un petit F5 avant, quand même. Hop, et du coup, là... Qu'est-ce que... Mince, comment est-ce que je fais, déjà, pour revenir ? Mince. C'est quoi, déjà, la touche pour rentrer... Bon, je ne me sens plus. Donc, ah, mince. J'ai raté Douna. Quatre. Voilà. Donc, là, on est en train de se barrer, vous voyez, de Kerben. On a notre belle trajectoire. Et j'espère que l'antenne que j'ai prévue est assez puissante, mais je crois. Pour l'instant, en tout cas, elle tient, même si on va aller beaucoup plus loin qu'actuellement. Là, on est toujours dans la sphère d'influence de Kerben, mais plus pour très longtemps. Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez les chiffres au-dessus qui vont changer d'un coup. Oui, voilà. Donc, maintenant, on est à 13 milliards, du coup, de mètres. Donc, oui, à 13 millions de kilomètres du centre de nos sphères d'influence qui est Cobalt. C'est ça, le nom du soleil, je crois. Ok, du coup, maintenant, donc, Douna, on a toujours... Oh, et la rencontre ? Ah oui, la rencontre, c'est toujours la même que tout à l'heure. Ouf, donc là, on avance. Donc, là, on est à la vitesse maximum de l'avance. On est à x1000. Et on s'éloigne très, très lentement de notre... Hop, de notre Kerben, juste là. Là, on est... Est-ce qu'on a de distance ? Je crois pas qu'on est de distance. Ok, on est... Bon, j'allais dire, on est quasiment arrivé. Autant faire des changements, mais en vrai, il est trop tard. Donc, c'est parti. Et... Ah ! Je n'arrive pas à le croire. Bien joué ! Avant de continuer vos expériences, placer Dune Arcade en orbite circulaire à 60 kilomètres. Ok, il n'y a pas de... Non. Ah ouais, non, c'est vraiment pas... C'est pas terrible comme arrivé. Parce que du coup, l'avantage de le faire loin, ce que je suis en train de faire, c'est que ça demande beaucoup moins d'énergie. Mais bon. Donc normalement, si je fais ça, on va arriver beaucoup moins rapidement. Oh, c'est un peu chaud quand même. Donc l'idée étant 60, il m'a dit que je peux peut-être faire moins, en fait, pour faire un petit peu d'aérofreinage. Donc l'aérofreinage, c'est ce qui consiste à laisser l'atmosphère nous ralentir. Ah non, il faut absolument que ce soit dans l'autre sens. Les salauds. Les salauds. Parce que je crois que du coup, ça va m'obliger à aller vite. Eh bien, on va quand même... Il y a des formes... Non mais en vrai, je ne peux pas conserver mon enregistrement maintenant. C'est ridicule, cette pluie. Oh, c'est de la grêle. Ce n'est pas de la pluie. Mais voilà. Voilà pourquoi. Très bien. Bon, du coup, on va continuer en post-prod. Parce que vraiment, ce n'était pas possible. Ça a continué pendant très longtemps. Et du coup, je passe en post-prod. C'est un format que je fais régulièrement sur KSP de toute façon. Donc, ce n'est pas très grave. Alors là, je fais mon petit burn pour, comme vous le voyez, corriger mon arrivée pour être du bon côté. Sinon, il aurait fallu que je passe à 180 degrés. Ce n'est pas possible. Et je fais mon aérofreinage, comme je vous l'avais dit. J'aurais pu aller plus profond dans l'atmosphère. Là, j'ai fait 25 km d'altitude. Je n'ai pas perdu grand-chose en aérofreinage. J'ai dû surtout utiliser mes réacteurs. Donc du coup, sur Duna, je n'ai plus les chiffres en tête. Je sais que sur Corbett, par exemple, du 35, c'est bien. Je pense que sur Duna, du 20, c'est pas mal. Donc globalement, oui, c'est à peu près la moitié de l'altitude de l'atmosphère. Un petit peu moins, c'est nickel. Et du coup, là, j'utilise mes réacteurs à un tiers. Maintenant, c'est bon. J'ai réussi à être capturé par Duna. Mais il faut que j'aille plus loin et que je fasse vraiment mon orbite. Et c'est ce que je suis en train de tweaker là. Le problème, c'est que j'ai non seulement le apoapsis et periapsis à corriger, mais également mon inclinaison est méchamment. Du coup, ça me prend un peu de temps. Mais je vous ai passé la majorité parce que, soyez honnête, c'est pas franchement intéressant. Et voilà mon dernier burn qui devrait me permettre d'avoir une orbite quand même assez nickel. Voilà, là, on est bien. Alors, bravo ! Nous allons commencer par un petit survol de la région équatoriale pour savoir s'il y a quoi que ce soit d'intéressant. Nous devrions également réaliser et transmettre un rapport scientifique pendant le survol. Réalisez-le à l'aide d'un de vos appareils scientifiques, peu importe lequel. Donc là, c'est ce que je fais. Là, je suis juste en train de survoler pour arriver jusqu'au point. Et vous voyez que j'ai un rayon assez large. Donc une fois qu'il a disparu, c'est que je suis dans la zone. J'ai fait clic droit sur, par exemple, le thermomètre. On enregistre la température. Et là, c'est là où on voit à quel point j'étais complètement brouillé. Parce que du coup, il faut que je le transmette. Et là, je fais quoi ? Je fais transférer ? Je le mets... Bon, on va le mettre du coup là-dedans. Super. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Il faut pas le transférer, il faut le transmettre. Du coup, je finis par, après avoir accédé au CurbNet, c'est-à-dire, en fait, on le reverra dans l'épisode, c'est une map, en fait, une carte complète de la planète. C'est pas du tout ça. Et je finis par trouver, transmettre les données. Attendez, attendez, attendez ! Tout le monde sait que les aliénis robots géantes vivent au pôle de Duna. Ça aurait quelque chose à voir avec la glace et le champ magnétique. Modifiez votre inclinaison pour surveiller le pôle Nord immédiatement. Allez, lisez, relisez, puis transmettez un autre expérience. Je n'ai pas eu le temps de finir. Ah, mon mois passé, lisez beaucoup trop vite. Parce que lui, il n'avait pas à le faire à haute voix. Du coup, ajustement de trajectoire à 90 degrés, c'est assez violent. Vous voyez que... What la vache, ça me prend 1261 mètres par seconde. Je n'avais pas fait gaffe. Et là, je m'étais dit, ok, c'est pas grave, je vais le faire avec mon moteur nucléaire. Sauf que j'ai oublié de mettre un découpleur, en fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais en faisant ma coiffe, j'ai juste mis la coiffe, je n'ai pas mis de découpleur. Donc du coup, quand j'active, j'ai toujours mes autres moteurs. Donc, je vous laisse deviner que la fin de la mission ne va pas se passer comme prévu. Parce qu'au lieu d'avoir un moteur ultra efficace, j'en ai 4 pas très efficaces. C'est un peu problématique. Après, bon, on va faire avec. Mais c'est embêtant. Parce que juste, en fait, le carburant que j'ai va me permettre d'aller beaucoup moins loin que la même quantité de carburant avec le moteur nucléaire qui est très très efficace. Et au final, le moteur nucléaire, ça aurait été juste du poids inutile pendant toute la durée de la mission. Ce qui est un poil dommage quand même. On va être honnête, c'est bien dommage. Ouais, vraiment. Du coup, cette fois-ci, on va activer le baromètre. Évidemment, il n'y a rien dans l'espace. C'est pas grave. On envoie les données. Toujours pas la moindre trace d'araignée robot géante. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle se cache au pôle sud. Allez-y, surveillez le pôle sud immédiatement. Vous connaissez la chanson. On fait une analyse. On transmet avec n'importe quel instrument. Et là, outre une petite vue magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est super bizarre. Le pôle, les pôles comme ça sont entièrement blancs. Au début, quand je suis arrivé à un moment, je croyais que c'était un bug. C'est pas possible. C'est complètement blanc. C'est pas blanc. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait respirer un petit peu au milieu de la vidéo. Et juste voir ce magnifique travelling, entre guillemets, où on passe d'un pôle à l'autre. Sauf que... Parce que vraiment, c'est la mission de la loose. Là, vous voyez qu'on arrive au pôle sud. Et je me dis, super ! Je vais pouvoir faire mon expérience. Je me dis, je ne comprends pas. Le truc ne disparaît pas. Est-ce que je ne pourrais pas faire du curb net ? Donc je me dis, allez, on va activer, on va réaliser une orbite qui me draine quasiment toute mon énergie. Qui me permet de faire une petite carte. Donc ça, ça me permet de voir... Celui-là, je ne sais pas. Il y en a plusieurs types. Celui-là, je n'ai même pas fait gaffe, du coup, ce que ça faisait. L'utilisation principale, c'est pour récupérer... Enfin, c'est pour voir où sont les minerais. Pour pouvoir ensuite miner. Non, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, quand j'avais fait mon changement d'inclinaison, j'avais poussé mon apoapsis à genre 110 000. Or, pour pouvoir réaliser les expériences, dans les paramètres de la mission, il faut être à, il me semble, 80 000 de maximum. Ouais, c'est ce qu'il y a. Actitude max, 80 kilomètres. Du coup, c'est pour ça que ça ne disparaissait pas. Mais hop, un autre petit tour et on est bon. Donc ouais, c'est un peu... C'est compliqué de se remettre un peu en jambe. Moi, ça fait deux ans que je n'y ai pas joué. Mais c'est assez cool, si ceci dit, de redécouvrir un peu tout. Parce que pendant un temps, ce n'est pas que tout était facile. Mais pour chercher quelque chose de difficile, il fallait vraiment chercher trop loin. C'était tiré par les cheveux. Du coup, j'ai décidé de refaire, il me semble, un truc de baromètre ou de température. En disant, bon, comme ça, moi, je sais que ça marche. Et ça ne rapporte pas de science, mais on s'en fiche, ça réussit la mission. Du coup, voilà, un petit coup de température. On envoie ça. Bon, ça suffit. Il n'y a pas la moindre preuve de la présence d'araignées robots géantes. Il n'y en a jamais eu. Nous ne pouvons pas laisser des unions empreintes de paranoïa dicter notre agenda de recherche où nous ne progresserons jamais. Quoi qu'il en soit, vous avez assemblé des données de grande qualité autour de Duna. Cela devrait nous prendre des mois pour tout analyser. Araignées ou pas, vos trouvailles sont inestimables. Il est temps de laisser Duna 4 prendre... Bref, en gros, c'en est fini de la sonde. Vous pouvez la crasher sur Duna. Et vous aurez des points bonus si vous la crashez dans la zone indiquée sur la carte. Sauf que... Sauf que je n'ai... Je vous avais dire que ça allait poser problème. Je n'ai quasiment plus de carburant. Donc, du coup, je ne peux pas faire... Je n'ai pas assez de carburant pour faire cette manœuvre. J'essaye de la faire... J'utilise bien sûr tout mon carburant pour le faire. Et j'essaie de finir au RCS. Mais en même temps, le RCS, c'est tellement lent qu'autant ne pas le faire. C'est tellement ridicule. Là, je le fais en continu et on ne voit même pas bouger. Donc, c'est dommage. Pourtant, j'avais un rayon de 50 km. Mais je ne pense pas que j'arriverais dans ce rayon. Attends. Ok, la pluie s'est arrêtée juste à temps pour vous rejoindre quand même pour le crash. Alors, malheureusement, comme vous l'avez vu, je ne vais pas me crasher au bon endroit. Parce que je suis resté coincé avec ce module-là. Ça aurait été très, très différent si j'avais pu utiliser mon moteur nucléaire. Mais bon, c'est pas... Enfin, sans pis pour moi. Boum ! C'est sérieux ? Ils considèrent que ce n'est pas cassé, du coup ? Mais non. Voilà. Voilà. Donc là, fin de la mission. On a détruit ça. Oh ! What ? J'ai quand même eu les trois récompenses ? Très bien. Alors, 500 points parce que... Kirby, je ne sais pas pourquoi. Score bonus. Ouais, plein de score bonus. Je ne sais pas pourquoi. Toujours des score bonus dans tous les sens. 13 000. Ouais, très bien. Réalisé. Je n'ai pas eu la... Ah, j'ai des bonus de précision de survol. Ça, c'est cool. Et c'est tout. Ok. Alors, sauvegarder et quitter. Je suis assez curieux de voir quel est le score maximum. Parce qu'il le note aussi. Donc, j'ai eu 13 000. Oh, sur 13 000 ? Ah non. Ah non, ils ne mettent pas... Je t'étais persuadé qu'ils mettaient le score maximal. Mais euh... Ah, mais non. J'ai dû voir ça sur un truc. Il y en avait un où il y avait des... Ah oui, il y en avait un au début. Où il y avait des problèmes dans les instructions. Elles ne s'y étaient pas toutes. Donc, j'étais allé regarder un site qui aidait. Bon, bah super. Écoutez, pour le dernier, j'ai eu bronze, argent, or. Je suis sûr que cette série continuera lorsqu'ils ajouteront de nouveaux... De nouvelles missions au fur et à mesure. Avec des mises à jour ici et là. Quoi qu'il en soit, bien sûr, on n'arrête pas le guide pour vous apprendre à très bien jouer. Et évidemment, très bientôt, on va également lancer la série en mode science modée. Je pense qu'on va énormément s'amuser avec ça. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, bye bye.